Il faut éviter de se contenter du minimum. Il faut éviter ce qu'on appelle les échecs scolaires. Un échec scolaire, ça peut arriver, mais les échecs scolaires, il ne faut pas baisser les bras. Une jeune femme musulmane qui a des difficultés, il y a toujours des solutions. Si d'autres s'en sortent, il n'y a pas de raison que... Alors qu'il y ait de multiples échecs, ce n'est pas une fatalité. Mais il faut prendre en considération ce premier paramètre, la formation, l'étude, l'acquisition des sciences. C'est un devoir que Sharia al-Islamia, en droit musulman, Sharia al-Islamia, les précèdes de la religion, un rassaut, sallallahu alayhi wa sallam, met en valeur, il souligne ce point. Et avant le prophète, Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, la première révélation, c'est Iqra. Et Iqra qui faisait l'impératif, il n'y a pas plus éloquent. Non, lit ou non, ton Seigneur. Donc, vous voyez, ce verset corané, le premier verset, il y a mille et mille interprétations, mais il faut en tirer cette interprétation-là. C'est une communauté d'acquisition des sciences et du savoir. Une communauté d'études. Il ne faut pas être des suiveurs. Être des suiveurs, c'est dans un autre registre. Mais être toujours à la merci d'autrui. Et quand il s'agit de la femme, pendant des siècles, la femme, elle est toujours en islam, elle est persécutée, elle est toujours sous le sabot de l'homme, elle est toujours dans une cage, elle est toujours malmenée, elle est toujours à la traîne, elle est toujours dépendante de... c'est toujours le dernier vaillon de la chaîne. Mais jamais, jamais aucun texte islamique n'a dit cela. Jamais aucun hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a recommandé cela, loin de là. A l'époque du prophète, même pendant les batailles, les batailles, oui c'est la guerre, on ne voit pas les femmes à la guerre, mais même pendant les batailles, pendant les... quand il y avait des... il y a toujours eu une implication de la femme. Ça, donc ça c'est quelque chose de fondamental. La femme ne peut pas revendiquer des choses, demander des choses, alors qu'elle ne fait rien pour avoir ces choses. Donc l'islam n'est pas une religion qui met des freins à la formation de la femme, et celui qui dit cela ou le pense, c'est qu'il n'a pas lu les textes fondateurs de l'islam. Absolument pas. Donc la femme ne doit pas être une femme musulmane, ignorante. Et quand je dis ignorante, mes heures, je pèse bien mes mots. Ignorante de sa religion, d'abord en premier lieu. Également ignorante de sa société, c'est une obligation. La société dans laquelle vous évoluez. Comment voulez-vous revendiquer vos droits dans une démocratie dans laquelle on vit, notamment la France, si on ignore le droit ? Que ce soit un droit musulman ou un droit non-musulman, la règle est universelle. La yu'a d'alwa haloub jayel kanoum. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a une loi, il y a des droits, tu les ignores, c'est pour ta pomme. Ah oui, c'est terminé. Donc l'islam même, il te titille, il te pousse à quoi ? Il te pousse à ne pas ignorer tes droits, à ne pas ignorer la loi, donc à ne pas ignorer la société, le fonctionnement de la société. Ça depuis les civilisations grecques, égyptiennes, avant même l'avènement des civilisations de Byzance, et la Perse, et la Sassanide, et ensuite l'islam, au VIe siècle. Avant même cela, tout le monde, ceux des philosophes grecques, on a toujours parlé de cela. Il faut être brassé dans la société. Socrate, Platon et d'autres, il faut être mélangé, il faut aller au marché, on est dans la rue, on va chez le commerçant, on va voir les gens, les voisins, les gens qui partagent notre confession, la même religion, qui sont d'autres religions, d'autres qui n'ont pas de religion, d'autres qui sont des ennemis, d'autres qui sont des ennemis, de mon apparence. Et puis, il y a une multitude, toute cette hétérogénéité de la société, il faut la maîtriser. Voilà le règle. Donc il y a la formation, qui est acquisition des sciences et savoirs, qu'on appelle Ibn Khaldun, le premier fondateur de la sociologie. Ibn Khaldun, le grand maghrébin, dirons-nous, qui a fondé, qui a été le fondateur de la science, qu'on appelle la sociologie, Ibn Khaldun, dans les prolegomènes, mon cas de débatte Ibn Khaldun, il écrit, il dit, il faut que l'individu, il faut que l'individu maîtrise, il y a des outils qui sont indispensables. Il y a la logique, il y a la langue, la langue du pays dans laquelle vous êtes. Si vous êtes des soeurs musulmanes, pour que votre heure soit efficace, votre action soit efficace, il faut que vous soyez parfaitement, locutrice de la langue dans laquelle vous êtes obligés, c'est-à-dire le français, en l'occurrence, au moins. Donc, le français. Pour votre religion également, la langue arabe, et d'autres langues, apprenez l'allemand, l'italien, tout ce que vous pouvez apprendre à apprendre l'enquête européenne, ce n'est qu'un plus. Mais au moins la langue du pays dans lequel vous vivez, ça c'est, ce ne sont pas, ce n'est pas de la langue de voir, ça ce sont des obligations religieuses. En tant que musulmane, je ne peux pas dire, non, ça c'est pas, moi je suis, il y a les hommes, il y a les frères musulmans, ils sont là, ils travaillent, et nous on suit. Ce n'est pas ça. Ça, il faut que vous aurez de l'esprit. C'est ce qui fait justement la faiblesse. Parce que les attaques qui viennent de l'extérieur, en fait, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Vous donnez les arguments contre vous. Alors que la femme qui est formée, ou qui est en formation, elle est illuminée par cette formation. La femme qui avait sur sa piété d'abord la foi, c'est la première, on l'a dit, c'est le socle. Ensuite, qui a une formation. Ensuite, qui maîtrise son entourage, son environnement. Ce qui lui permet d'avoir, elle aussi, et c'est une obligation également, un travail de communication. C'est ça de Dawah, ce qu'on appelle Dawah comme des membres. Il faut faire un appel d'Au, prêche et prédication. Dawah n'amaita Allah, appeler à Dieu, c'est un devoir pour tout le monde. Dawah n'amaita Allah, tout le monde doit faire la Dawah. Tout le monde doit appeler l'autre à l'islam, informer les autres et discuter. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Allah, c'est la communication. Donc, pourquoi ne pas user des moyens technologiques modernes qui sont combien nombreux, pour justement diffuser et faire la Dawah avec la manière la plus subtile, avec la manière la plus adéquate, avec l'air dans laquelle nous sommes. Donc, mes sœurs, vous voyez que ça se résume très vite. C'est-à-dire, la foi, ce qui est la clé, comme la clé des piliers d'islam, la haqid al-khiman, et ensuite, il faut une formation. Et c'est ce à quoi je vous encourage, et je dis tout le temps à toutes les sœurs, il faut, je vous en conjure, au nom d'Allah, s'il vous plaît, et pour votre religion, il faut éviter. Moi, ce qui me révole personnellement, c'est les femmes. Il faut que les femmes, elles se prennent en charge complètement. Il faut que ceux qui doivent défendre les femmes, même pas défendre ceux qui doivent s'exprimer au nom des femmes, ce soit des femmes. Il faut que les organismes, les associations, il faut qu'il y ait les femmes. Le poids de la femme, de la société, il est fondamental. Je ne vous dis pas ceci, pour, je dirais, parce qu'il n'y a que des femmes ici, je ne sais pas de la démagogie, je vous dis ceci parce que c'est la substance, la quintessence des textes de la religion. Le rôle de la femme, il est fondamental. Il y a ni même, que ce soit pour l'éducation des enfants, mais la femme, elle n'est pas faite que pour l'éducation des enfants, elle est cuisine. Ce n'est pas ça. Elle est cuisine à la maison, et puis quand elle a le temps, elle fait un travail intellectuel avec une femme. Non, non, quand même pas. Si elle a le temps, c'est en plus, c'est un loisir. Absolument pas. Au même titre que l'homme, il y a des devoirs, il y a des obligations. Ça, c'est à gérer. Chaque femme gère quand même longtemps. Mais privée, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Le fait de priver la femme à l'enseignement. Évidemment, la femme, elle a pu avoir la foi comme ça, par culture. Mais cette foi, il faut qu'elle la cultive. Il faut qu'elle la cultive cette foi. Et comment voulez-vous cultiver la foi s'il n'y a pas de pratique, de l'ébène, s'il n'y a pas de lecture, de formation, même religieuse. Ce n'est pas possible. Ça stagne. Parce qu'on dit, j'ai la foi, mais parfois, la foi, le rassou, elle monte, elle descend. Elle dit, ma soeur, la foi, la foi, elle stagne. Je ne sors pas, ça stagne. Il n'y a pas de stagnation dans la foi. Le rassou, elle ne dit, ça monte, parfois ça stagne, parfois ça descend. Le rassou, il dit, soit ça monte, soit ça descend. C'est tout, il n'y a pas de dire, elle est stagée. Donc, il met, d'ailleurs, avec le temps qui avance, quand on dit, on stagne, on recule, parce que le temps, il avance. C'est dans la relativité logique, c'est la logique. Donc, soit on avance, soit on recule. Et avoir des espampadones, toi, on dit, comment cela, comment est-ce possible ? La foi, comment elle augmente, comment elle diminue, c'est quoi le secret ? Alors, la rassou, ça répond, avec sa réponse, toujours aussi magistrale, et bien résumée, il dit, c'est très simple, en faisant des bonnes actions, oh, naturellement, il n'y a rien à faire. Elle augmente toute seule, la foi, humaine, en faisant, en commettant des péchés, des péchés, marseilla, the law, des péchés, la foi diminue, automatiquement, naturellement, ce qui est un peu plus logique. Donc, vous voyez, le fait d'avoir une activité, qui est une activité, en apparence, de formation classique, mais qui est basée sur la foi, on va vous combiner les deux. Je vois un outil, bien étudie, il est agréable. Ça, donc vous pouvez vous former, en même temps, avoir une formation académique, à la formation universitaire, à la formation, je dirais, pour, quelle que soit, soyez polyvalente, soyez polyvalente, vous savez, moi je ne fais que ça, soyez, faites le maximum. Alors, on va d'un à créer des individus, vous êtes toutes aussi, peut-être différentes. Vous avez des points communs, vous avez surtout des différences. Et c'est une bénédiction, on va parler de l'âme. Vous êtes vivant, il y en a qui sont plus douées pour telle chose, bien, celles qui sont douées pour telle chose, elles doivent chercher à excéder. Ça, mes sœurs, c'est exactement ce qu'ont compris les femmes en Espagne musulmane.